... Bonjour et bienvenue à Rendez-vous avec Suzy, très contente de vous retrouver. Voici ce qu'il y a au menu aujourd'hui pour l'émission. Nous allons vous présenter un reportage qu'on a réalisé avec Nancy Ponton, qui est de l'organisme L'Envolé à Saint-Agathe-des-Monts. Je trouve que c'est important de parler, de briser l'isolement par les temps qui courent particulièrement. Et de façon générale aussi, c'est bon savoir qu'il y a un organisme comme celui-là qui existe dans les Laurentides. Et aussi, autre reportage que nous avons réalisé, France et moi, en allant sur place chez Transport adapté et collectif des Laurentides pour y rencontrer la directrice générale, Annie Bélanger, de même que la coordonnatrice de l'endroit, Véronique Gagnon. Je vous dis que du nouveau et de l'innovation, en fait, pour le transport en commun dans nos belles Laurentides. On vous parle de nouveautés. Et je vous présente un de mes coups de cœur, récemment découvert, en fait, pour ma part. C'est un scénariste, réalisateur et comédien qui s'appelle Philippe Cormier. Bonjour, Philippe. Allô, comment ça va? Très, très envalé de te rencontrer. Bien, merci de l'invitation. T'es un gars des Laurentides qui étudie en cinéma. On fait le topo rapidement. Et là, tu présentes ton tout premier long métrage qui s'appelle Lorsque le cœur dérange. Oui, absolument. Je veux juste dire aux gens qu'on va vous présenter la bande-annonce à la fin de l'entrevue. Vous pourrez un peu voir vers quoi on tend. En fait, je suis impressionnée par la qualité, en fait, de ce qu'on peut voir juste dans la bande-annonce. Oui. Un premier long métrage indépendant, on va le dire. Oui. À 20 ans, c'est pas pire, ça augure bien. Bien, c'est quand même atypique, là, comme parcours. Tu sais, habituellement, ce que les réalisateurs, ce que les jeunes réalisateurs font, c'est de se lancer dans le court-métrage, envoyer ça dans les festivals, se faire des contacts, upgrader dans l'industrie, comme on dit, puis après ça, se lancer dans le long métrage. Moi, j'ai fait complètement l'inverse. Je me suis tout de suite lancé dans le long, en ayant rien fait avant. Et durant la pandémie? Oui, ce qui n'était pas prévu, mais oui. C'est-tu nécessaire de se mettre des défis comme ça en cours de vente? Bien, je n'ai jamais travaillé dans l'industrie de manière professionnelle à l'extérieur de la pandémie, fait que je ne connais pas autre chose que ça. Fait que moi, ça fait partie de la job, on dirait. Puis c'était le momentum qui était là, puis tu t'es dit, je saisis l'occasion, je me lance, quoi qu'il advienne? C'était quoi ta façon de voir les choses? Le film devait être tourné au mois de juin dernier. Oui. Il a été reporté au mois d'août. Au mois d'août, on n'avait toujours pas le go pour les tournages où il s'en venait, fait que nous, on n'était pas prêts à ce moment-là. Il a été reporté en octobre dernier, fait que là, on a pu le tourner à ce moment-là. En temps de pandémie, ça a été fait sur 12 jours de 16 heures. C'était très, très condensé, très, très, très intense. On a fini par faire ça. Bon. Donc, ce film-là, tu l'as écrit? Oui. Tu l'as dirigé comme réalisateur? Oui, réalisateur aussi. C'est quelque chose... Oui. T'as pris combien de temps à coucher sur papier, en fait, cette histoire-là? Bien, je suis quand même quelqu'un qui travaille relativement vite au niveau de la scénarisation. Ça a pris peut-être six mois, ce qui est relativement court pour l'écriture d'un scénario. Après ça, bien, nous, on a eu plusieurs, tu sais, six à huit mois de pré-production qui s'est allongé finalement avec la pandémie. Ça fait qu'on a eu le temps en masse de se préparer. Puis, c'est ça, on a fini par tourner ça en 12 journées au mois d'octobre. Puis, c'est ça, j'ai écrit, réalisé et même produit ce film-là. Un tournage en 12 jours, c'est quelque chose, c'est un grand sprint. Bon, rentrons dans le cœur de l'histoire, tu sais, si ça dit. Lorsque le cœur dérange, tu nous amènes où avec cette histoire-là? Je prends un énorme risque entre-temps de crise psychotique. Puis, bien, c'est sûr que... Attends, pourquoi tu dis que c'est un risque? Parce que c'est quand même délicat comme sujet. On ne veut pas stéréotyper un peu la maladie mentale. On veut aller dans quelque chose de différent aussi parce que c'est beaucoup ça qui est abordé comme sujet au Québec dans les drames. Je me suis dirigé en ce sens-là, mais j'ai essayé d'aller dans quelque chose d'un peu différent en suivant vraiment l'entourage qui vit la crise au travers du personnage principal, tout ça. Non, c'est ça, c'est des sujets lourds quand même. On parle aussi de relations familiales éclatées. On parle de drogue. C'est un film qui suit une femme de 30 ans. C'est ça qui se fait tirer dans un hold-up puis qui fait une petite cause suite à ça. Puis on la suit à travers ce processus mental-là, sa propre destruction mentale, en fait. Pourquoi ce sujet-là était sensible à toi? Bien, si j'avais pu faire autre chose, c'est ça que je dis tout le temps, j'aurais voulu être psychiatre, probablement. C'est probablement ça que j'aurais fait. La santé mentale, c'est toujours un sujet qui est important à aborder, mais il faut le traiter de manière différente. Je trouve qu'on va souvent dans les mêmes sujets de la santé mentale, si je peux dire. Oui. J'ai essayé d'aller ailleurs avec ça. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui fait de l'anxiété, mais je ne connais pas d'autres formes de santé mentale, donc je suis allé explorer ça avec ma comédienne principale. On est allé à la Société québécoise de la schizophrénie à Montréal. On a rencontré une personne qui a fait une vraie psychose pour construire le personnage autour de ça, tu sais. Fait que c'était super intéressant. Qu'est-ce que tu veux laisser comme impression au public qui pourra voir ce film? Bien, en fait, c'est que c'est correct de ne pas aller bien tout le temps. C'est un peu ça le message, tu sais. Puis on le voit dans le film, le personnage principal ne va pas très bien, puis c'est correct, tu sais, puis ça se peut. Puis dans tous les cas, il y a des gens qui sont là pour nous aider aussi, tu sais. Fait qu'on gravite autour de ça pas mal, je te dirais. Parle-nous de cette distribution qui s'est jointe, je présume, avec cœur, avec enthousiasme aussi pour te suivre dans tes idées. Qui fait partie de la distribution? On a ma comédienne principale, Rebecca Gibian, qui faisait son premier long-métrage en français. Elle est plutôt connue du côté anglophone. On a Emmanuel Auger, qui s'est ajouté par la suite, Roxane Saint-Gelet. On a Fanny Rhinville, Carl Farah, la youtubeuse transgenre, Gabrielle Marion, et l'animatrice de Shopping TVL, Louise Jourdé-Mondoux. Bien oui, j'ai vu ça, qui habite aussi la région, qui est à Mont-Tremblant toujours. Oui, exact. Puis elle, c'est vraiment drôle parce que c'est un anti-casting total. Elle joue une toxicomane avec les cheveux mauves. Tu sais, ça, on est vraiment ailleurs. Oui. Wow! Qu'est-ce qui a représenté le plus grand défi pour toi ou les plus grands défis durant le tournage? La COVID et la gestion du temps. C'est sûr que 12 journées, c'est très, très, très condensé. Puis malheureusement, c'est un film qui est autofinancé dans son entièreté. Puis le temps, c'est de l'argent, fait qu'on doit condenser ça parce que tout le monde est payé. Fait qu'en moins de jours, on sauve un peu plus d'argent. Puis la COVID, évidemment, parce que les gens, ça ne doit pas paraître à l'écran qu'on l'a fait en temps de COVID. Donc le 2 mètres est difficile à gérer tout ça. C'est sûr que les comédiens ont des assouplissements au niveau des tournages. Ils peuvent être à 1 mètre au lieu de 2, fait que ça l'aide. Mais c'est pas mal ça, les défis. Il faut repenser le scénario parce que les scènes de sexe sont à changer, à supprimer. Il faut tout repenser ça, dans le fond. J'ai hâte de voir ça sur le grand écran. Donc ça, on attend quelque part au printemps à confirmer sous peu. Selon ce qui va arriver avec les salles de cinéma, on ouvre, mais est-ce qu'on ouvre pour vrai? Oui, c'est ça. À voir, mais dans les prochaines semaines. Philippe, ça te fait toute une carte de visite pour la suite des choses. Je pense que oui. Je souhaite que tu puisses éventuellement avoir aussi du financement pour tes futurs projets. Bien, ça s'en vient. C'est ça que je peux dire. Ça s'en vient, les subventions et tout ça. Ça fait longtemps qu'on en rêve, puis là, ça s'en vient pour vrai. Il y a un deuxième film que tu es en train de créer présentement qui aura pour titre Le purgatoire des intimes. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu t'en vas avec ça? Bien, je m'en vais encore dans quelque chose d'extrêmement délicat. Je m'en vais avec les dépendances sexuelles et de consommation, notamment, avec un casting très, très intéressant que je ne peux pas dévoiler, mais si vous restez à la fille, vous allez voir que c'est un casting vraiment intéressant. On va suivre un homme de 55 ans dans son quotidien d'homme troublé à travers des dépendances sexuelles et qui va avoir une relation avec une escorte. Puis là, il y a une femme de son âge qui va arriver dans sa vie, fait que ça va chambouler un peu toutes les affaires. Mais on va traiter de ça pas mal. Je suis vraiment enchantée de faire ta rencontre. Bien, ça fait plaisir. En terminant, Philippe, tu te vois où dans 5 ans? Je me vois avec des subventions. C'est tout ce que je demande. C'est pas mal ça. Mais toujours avoir cette liberté de pouvoir créer. Oui, puis tu sais, moi, c'est ça que je dis tout le temps, la prise de risque fait partie de ma démarche artistique. Fait que j'espère toujours pouvoir rester dans ce sens-là, de pouvoir travailler avec des sujets risqués et délicats. Je pense que c'est important de les traiter. Fait que j'espère pouvoir rester là-dedans, dans le gros drame psychologique. Je te souhaite ardemment que ça se réalise pour toi. Oui, bien, merci. Et d'être inspiré encore et de pouvoir être libre, en fait, dans ta façon de créer. Oui, vraiment, je te souhaite ça profondément. Oui, bien, merci beaucoup. C'est gentil. C'est tout beau. Donc, on va se laisser avec cet extrait. En fait, la bande-annonce du film Lorsque le coeur dérange. Vous surveillez ça au cinéma, en salle. On va suivre ça. Il y a une page Instagram, je le sais. Oui, absolument. à Commercial Lorsque le coeur dérange, j'en ai un mot. Tout simplement, Philippe Corbier, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Excusez-moi, tout le monde. Excusez-moi. J'aimerais juste prendre quelques secondes de votre attention pour, d'abord, vous remercier d'être ici ce soir. Tellement reconnaissant de pouvoir vivre ça avec des gens qu'on aime. avec des paniers, tu sais. Oui, merci. Merci. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 qui font sourire, qui font comme « Hey, ce travail-là, ce n'en est pas un parce que je vois la différence. » C'est valorisant. Oui, on fait ça pour les bonnes personnes, c'est sûr. Il y a des gens qu'on le sait que ça change leur vie. Il y a des gens qu'au moment où ils sont venus ici, on les voyait, ils n'allaient pas bien, puis qu'après ça, après quelques temps, ils ont plus d'amis, on le voit qu'ils ont plus de confiance en eux. Ça fait du bien, ces organismes-là, parce que ce n'est pas juste nous qui aident en plus, les intervenants, c'est aussi tous les autres qui ont passé par là, qui sont là, « Hey, ils ne lâchent pas, puis oui, tu peux recommencer, puis ça fait du bien. » Ça a été quoi les plus grands défis pour vous et pour votre gang au cours des derniers mois? Avec la COVID, ça a été difficile. Parce qu'on dit au monde, depuis des années, « Sortez de votre isolement, venez avec nous, ne restez pas tout seuls. » Puis là, ils font des efforts, puis ils arrivent. Puis là, depuis ce printemps, on disait à tout le monde, « Non, restez chez vous, c'est dangereux, ne sortez pas, gardez vos masques. » Là, là, on reprend tout. Tu sais, fait que là, les gens ont de la misère à revenir. On voit à l'envolée, c'est beaucoup plus tranquille. C'est comme les commerces, c'est plus tranquille. Puis l'envolée, c'est tranquille. Les gens, on dirait qu'ils ont perdu l'habitude de venir. Puis pourtant, c'est sécuritaire ici. Tu sais, on respecte toutes les règles, tout ça. Mais l'habitude de sortir de chez soi, ça a pris le devant. Puis c'est dur à combattre, ça. Nancy, il y a des beaux projets à venir sur la table. En gros, qu'est-ce qui s'en veut? Bien, nous, tu sais, on croit beaucoup que pour un bel équilibre en santé mentale, on pense que l'hébergement, c'est la base. Il faut que, pour que ça aille bien aussi dans ta tête, dans ta vie, il faut que tu aies un bel endroit pour vivre, une place où tu te sens bien avec tes voisins, que c'est ta résidence, que tu veux rester là, puis que c'est abordable aussi. Financièrement, c'est important. Donc, on est en train de mettre sur pied un super beau projet. Ça s'appelle les habitations du monarque. 30 beaux logements neufs qui vont avoir... qui vont être bâtis à Sainte-Agathe, là, éventuellement. On espère dans les plus brefs délais. Et puis, ça va être des logements subventionnés pour les gens qui vivent avec des difficultés en santé mentale et l'organisme, l'envolée et ses services. Et les services du 159 vont être réunis dans... Centralisés, là. Centralisés pour aider les gens qui vont habiter là et les autres personnes qui n'habitent pas là puis qui ont besoin d'aide aussi, là, comme on fait présentement avec l'envolée. Donc, ça fait une... T'as une résidence, puis t'as une famille en même temps. Je vous remercie d'avoir été là pour Rendez-vous avec Suzy. On se retrouve dans quelques jours, en fait, avec d'autres émissions. Portez-vous bien. À bientôt. Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.